Vous Hélène, on dit que vous travaillez sur une grande soirée télé destinée à récolter des fonds pour ceux qui, comme vous, souffrent d'une maladie des yeux. On rappelle l'idée de cette soirée ? L'idée c'est que finalement, moi c'est vrai que j'ai décidé aussi d'essayer d'aider et j'ai levé des fonds pour la recherche pour les yeux parce qu'on est tous concernés et quand je vais à l'hôpital, je vois qu'il y a quand même plus de 1000 urgences par jour uniquement dans l'hôpital où je suis. Il y en a beaucoup des hôpitaux spécialisés dans les yeux. C'est vrai qu'aujourd'hui, la nouvelle génération passe leur vie sur les écrans de portables, d'iPad, d'ordinateurs et le professeur Sahel qui s'occupe de moi a quand même été le premier à découvrir que ces lumières bleues qui viennent de ces écrans attaquent nos rétines et il n'y a aucun fonds qui sont levés pour la recherche, il n'y a aucune communication sur... Moi j'ai vécu des journées sans voir et j'ai envie de vous dire, quand on est voyant, on ne se rend pas compte du trésor que sont nos yeux, on ne se rend pas compte à quel point ça peut changer la vie de perdre la vue tout à coup et combien ça peut être handicapant. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui le vivent et il y a de plus en plus de maladies qui ne sont pas expliquées. Donc ce serait une émission pour expliquer ? Ce serait une émission à la fois de prévention, mais moi je n'ai pas envie de prendre les gens en otage. C'est-à-dire que je ne vais pas dire aux gens, allez-y, donnez de l'argent. Non, j'essaierai juste de sensibiliser et de faire en sorte que les gens se sentent un peu plus concernés. Ce serait une soirée de fête aussi, un peu à l'instar des enfoirés par exemple ? Je veux que ça soit très rigolo. Moi je veux que ça soit vraiment super rigolo, qu'on rit, qu'on chante. Je veux qu'on y voit des artistes qu'on voit peut-être moins souvent, avec des choses un peu plus inédites. Voilà, j'essaierai d'aller au bout de ce projet si j'en ai le temps. Après je n'ai aucune expérience en la matière, mais j'ai plein d'idées en tout cas.